bonjour à toutes et à tous bienvenue sur notre chaîne bouche à bouche je remercie encore les nouveaux abonnés et aujourd'hui je vais vous présenter Lilian qui est donc un apprenti qui fait un CAP première année au carrefour de Marquette et ton CFA se trouve à Vannes donc aujourd'hui on va voir ensemble on va désausser une épaule d'agneau et je ferai voir comment la la faire en forme de canard allez on y va donc nous allons voir comment désausser une épaule d'agneau alors dans un premier temps déjà on va enlever ce morceau de graisse on va la mettre bien propre on va enlever comment s'appelle sa révolution l'estampille l'estampille je vais te poser des questions allez l'os le premier os qu'on va enlever donc il s'appelle le scapulum je vois qu'on a un apprenti avec nous qui connaît tous ces os déjà puisque pour l'avoir discuté avec lui au préalable j'ai vu qu'il connaissait bien le squelette des animaux alors donc le but déjà dans un premier temps c'est la palette donc le scapulum c'est de le mettre bien à blanc donc bien à blanc ça veut dire pas de viande du tout dessus ou du moins le minimum donc ça je sais que l'union c'est un c'est quelque chose qui maîtrise parce que il le fait comment dirais-je sur son lieu de de stage et il le fait également au cfa de donc de vannes alors le scapulum c'est pas ce qu'il y a de plus dur à enlever qu'est-ce qui va être le plus dur à enlever de l'union après ? Lumerus Lumerus parce qu'en fin de compte on va faire un os coulé alors bien évidemment l'illian va pas intervenir dans la vidéo parce que déjà je veux pas qu'il se coupe on sait on jamais même si je suppose qu'il est très adroit mais le but ça va être qu'il regarde et là il me ferait plaisir c'est s'il le reproduisait soit dans son magasin soit sur son lieu de cfa et puis soit il m'envoie une petite photo soit il m'envoie une vidéo pour voir ce qu'il a ce qu'il a pu acquérir donc d'un premier temps le scapulum donc moi je pars au fur et à mesure donc là ce qui correspond à quelle pièce l'union ça ? ma creuse ? non ça c'est le dessus de le dessus de palette alors on lui enlève le nerf parce que bon en termes de mages quand vous retrouvez ça dans l'assiette c'est pas c'est pas c'est pas génial là pareil vous avez donc l'artère qui passe ici donc on va légèrement le défaire oui je sais pas si vous voyez vous avez un artère qui passe ici donc là maintenant le plus dur ça va être d'enlever le scapulum oui donc voilà nous avons donc enlevé le scapulum l'humérus donc vous voyez nous avons coulé l'os donc il ne nous reste plus que le radius cubitus donc maintenant nous allons enlever directement le nerf le nerf qui correspond au paleron donc je vais le faire glisser je vais le chercher et maintenant je vais donc aller chercher le nerf qui correspond à quel muscle Lilian ? ce petit muscle là ? le jumeau le jumeau exactement le jumeau ça va ça pas été trop dur à prendre le squelette le nom des muscles tout ça ? au début si c'est un peu dur au départ à la fin ça rentre ouais c'est à la force justement d'en manipuler beaucoup ou même il faudra une force de répéter les noms tout ça ça vient ça vient on finit par chaque muscle on sait quelle forme il a donc on mémorise ouais c'est ça donc voilà pour tout ce qui est nerf c'est bon ici il y a un petit peu d'excédent de gras on va le retirer très légèrement l'agneau c'est bien qu'il y a une graisse de couverture vous ne savez que meilleur et donc maintenant on va lui donner la forme désirée donc vous voyez mon ficelage va être comme je vous l'avais présenté sur certaines vidéos je vais d'abord faire un ficelage sur des pièces maîtresses ce qui donnera ça une fois qu'il sera ficelé je reviens de suite donc voilà déjà dans un premier temps nous avons donné une forme alors vous allez me dire ça ressemble surtout pas à un canard et je suis assez d'accord avec vous donc là on va continuer maintenant je vais reprendre directement mon scapulone ma palette et je vais lui donner une forme où là ce que je vais faire c'est que je vais faire ce genre de petites choses on coupe donc l'artillage alors c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'imagination pour voir dans l'affinité que ça ressemble à un canard il y en a qui diront que ça ressemble à un canard d'autre à une poule donc en tout cas maintenant je vais directement casser l'arête l'arête de l'os alors ça par contre ne vous aventurez pas à vous servir de ce genre d'outil la feuille si vous ne la maîtrisez pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon maintenant je vais lui donner un peu forme légère pointu on travaille l'os voilà donc tout ça je vais nettoyer mon plan le table donc l'humérus ira à la poubelle il n'y en a plus besoin et donc maintenant on va partir sur l'habillage donc pour l'habillage je vais insérer directement mon scapulum à ce niveau là donc déjà ça ressemble un peu plus et donc je vais chercher ce qu'il me faut donc voilà nous avons habillé notre épaule d'agneau donc on essaie de lui donner un semblant de volatile donc là c'est entre ma fille m'a dit le poulet Lilian c'est pas prononcé pour l'instant c'est vrai que ça ressemble pas spécialement à grand chose enfin on voit que c'est un volatil déjà donc là je prépare les morceaux de poireaux alors je le dis et je le répète c'est une préparation bouchère c'est surtout prévu pour des jeunes apprentis comme Lilian ou des bouchers qui veulent faire un peu de déco sur les périodes festives donc c'est quand même ça peut être assez joli après il faut le il faut bien le finaliser donc on peut faire un peu ce qu'on veut après en terme de déco toutes les possibilités vous sont ouvertes c'est un peu trop long après Lilian si un jour tu décides de la faire n'hésite pas justement à passer du temps sur la partie décoration tu as vu que la partie bardage du moins là où on pose le gras c'est pas quelque chose de très compliqué juste pour maintenir le cou tu as vu que c'était avec du ficelage là j'ai donc une aiguille donc une aiguille logiquement voilà exactement à brider donc après tu peux adapter toi comme tu le désires tout ce qui est décoration après c'est juste l'idée sur le fond qui est un peu intéressante tu as appris un peu à travailler les légumes tout ça ? non pas trop pas trop ? n'hésite pas tu sais que bien souvent de plus en plus les légumes ça fait pour spécialement toujours bon au village avec la viande mis à part si on les lave bien il faut les vinaigrer en termes de développement bactériaux ça peut être assez important surtout bien les laver donc après je ne sais pas vraiment si je vais m'en servir de ça je vais voir donc voilà après vous pouvez directement la décorer soit avec quelques morceaux rouges de tomates éventuellement et complètement la décorer donc moi je te conseille tout autour par exemple soit de le faire avec des légumes avec des tomates tout au long éventuellement ou alors sur un lit par exemple de tranches d'ananas pour faire une jolie décoration et puis voilà le finaliser donc voilà pour ces petites techniques avec mon ami Lilian donc pour cet échange de savoir sur des générations donc maintenant si vous pouvez le mettre en application dans son magasin ce serait absolument génial donc pour la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo vous comprendrez bien c'est la période de Noël et donc à la rentrée j'aurai un super module à vous présenter puisque j'ai acheté un demi cochon donc on verra le désossage la fabrication de saucisses enfin tout un ensemble donc il y aura différentes séances je vous dis à toutes et à tous un bon réveillon des bonnes fêtes de fin d'année et puis à bientôt salut ciao